Salut à tous, alors attention, les images qui vont suivre sont beaucoup trop mignonnes. Avec nous ce soir, Claire qui est photographe professionnelle. Alors Claire, vous immortalisez les moments clés d'une vie de maman, racontez-nous. Effectivement, c'est mon travail depuis plus d'un an. J'accompagne les futurs parents, les futurs mamans lors de séances grossesse en extérieur où je leur propose des robes qui sont créées main ou des séances en lingerie. Ensuite, je les accompagne lors de la naissance, à la maternité et aussi à leur domicile pour des séances un peu plus poussées. Voilà, une fois que le bébé est né, c'est la photo du nouveau-né. Alors pourquoi avoir choisi de vous spécialiser dans les photos de bébé ? Alors tout simplement, autre qu'un travail, c'est une passion. Depuis que je suis toute petite, je suis accompagnée d'enfants. Ma maman était assistante maternelle. Et quand je suis avec les enfants, c'est une telle douceur. Je suis apaisée, je suis calme et ils sont aussi apaisés. C'est juste génial de travailler avec les enfants et avec les parents. On peut revoir les petits choupinets là, s'il vous plaît. Il faut nous les remettre. Alors vous-même, vous n'avez pas d'enfants, vous le disiez en off. Pas d'enfants, pas de chérie, mais pourtant, vous avez tout ce qu'il faut et vous maîtrisez parfaitement la technique qu'on voit. Là, c'est l'emmaillotage. Le bébé qui est emmailloté, comme ici. C'est quoi votre secret ? Alors mon secret, c'est tout simplement d'être déstressée, de déstresser les parents parce qu'il faut vraiment être calme. Le bébé ressent vraiment tout. Ensuite, j'ai été formée par diverses formations. Je suis autodidacte, donc blog, forum. Et d'ici un mois, je serai formée par une photographe très, très connue sur Paris et en Belgique, Magali Tintin, qui va me former encore plus. D'accord, parce que là, le boulot est déjà bien fait quand même. Oui, mais toujours plus, toujours mieux. Le bébé dans la corbeille, c'est drôle. Vous nous le remettez en régile et il faut le revoir celui-là. C'est nostalgique. Mais oui. J'adore justement les décors, les vêtements que portent les bébés. C'est vous qui créez tout ça, de toutes pièces. Exactement. Comme avec toi, je me suis adaptée par rapport aux passions, le voyage notamment. Et j'apporte tout. Les parents n'ont rien à faire sauf à rapporter la bonne humeur. Un bébé, c'est déjà mieux. Et m'indiquer leur passion. Et moi, je viens avec tout le matériel. Et puis voilà. Voilà, c'est ça par exemple. Exactement. À relever le bien, bouger plus. Et ça, c'est votre maman. C'est ça, ma maman qui fait ça. Je souhaite vraiment apporter des matériaux de qualité pour les enfants, pour qu'ils n'ont pas de petits boutons. Je fais les choses main, du coup. Et c'est aussi personnalisable selon les goûts, les couleurs, les envies de chaque parent. Et toi, Vera, qui l'a fait ? Ta petite puce, elle ne bougeait pas dans tous les sens, elle se laisse faire ? Moi, je pensais en plus, on m'avait prévenue. On m'avait dit, une fois un mois passé, c'est foutu. Elle ne se laissera plus en maillotée. Et puis, alors, Claire, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais en fait, elle se sentait bien. Elle était dans un cocon, elle s'est laissée faire. Ah, c'est ça. C'est la magie. Voilà, en tout cas, si vous avez envie de faire des photos avec Claire pendant votre grossesse ou après, voilà, les infos s'affichent en dessous. Voilà, autre actualité, évidemment, Vera. Alors, Lionel, dimanche 20 octobre, donc dimanche prochain, aura lieu l'élection Miss Elegance Alsace. Et vous allez le voir, il y a un programme absolument fabuleux. Donc, on va élire, bien entendu, la jolie demoiselle qui va représenter notre jolie région. Donc, après trois mois de préparation, les candidates vous réservent un show exceptionnel sur le thème des contes de fées. J'ai la chance d'y être en tant que marraine et de jury. Si vous avez envie encore de prendre votre place, il y a le petit lien With Event qui va s'afficher en dessous. Voilà, allez-y, on se verra. Et un coup de cœur pour terminer. Alors, si vous avez envie d'adopter un mode de vie écolo, plus sain, plus green, j'ai découvert une box qui est zéro déchet, ça s'appelle Pousse Pousse. Alors, j'ai sur le plateau la box du mois d'octobre, vous allez la voir en image. Donc, ce mois-ci, c'est sur le thème des lessives pour mousser green, détacher, responsable et adossir de manière écologique. On y trouve, entre autres, un kit lessive maison de la terre de saumière pour les miner des tâches naturellement, quelque chose que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert aussi des balles de séchage en laine de mouton. Alors, vous allez vous demander à quoi ça sert. Alors, ça permet, c'est ça. C'est les petites balles, ce ne sont pas des balles pour jouer au tennis. Mais voilà, elles permettent en fait de réduire le temps de séchage de 40%, d'éviter les bouloches et finalement, toutes les lingettes adoucissantes qu'on va mettre dans le sept linge. C'est chumé dans la machine. Voilà, ça remplace tout ça. C'est magique. D'accord. Et voilà, donc vous avez des infos, des astuces qui sont dans des livrets, des kits. Et chaque mois, voilà, des thématiques différentes. Et c'est à partir de 19,90 €. Voilà, je vais vous afficher le site en dessous. Comme ça, vous pourrez voir si vous avez envie d'avoir plus d'infos. Et dans le petit carton, là, dans le petit sac ? Alors ça, c'est le kit lessive. Voilà, donc il y a du savon de Marseille. Mais qui ressemble à quoi ? A une lessive de machine à laver, quoi ? Des paillettes, non ? Non, en fait, c'est déjà des copeaux, en fait. C'est préparé pour faire une dose équivalent à une bouteille. Il y a même le petit sticker, ce qu'on peut coller autour. Et ça pour 19,90 €. C'est ça. Et bien, toutes ces infos, vous les retrouvez bien sûr sur le site de veralifestyle.com et sur son Instagram. Voilà, c'est difficile de ne pas la rater. Merci beaucoup, Vera.